Voilà, là c'est parti. Alors, donc c'est un message de Dieu reçu le 29-02-2011 et fini hier nous étions le 6. Amour mes chéris, que désires-tu ? Que je te baigne de ma tendresse en maman ou que je te donne des choix de voie en paire d'expérience ? Les deux sont possibles. Mais si je m'intéresse à ta personne, tu n'as plus d'autre alternative que de t'intéresser à la mienne. Je t'ai déjà expliqué que mon être passionné par les défis jusqu'à celui du néant trouve dans ton indifférence ou ta légèreté l'envie d'étoiles inconnues. Je t'ai suggéré que le volume de ta foi, de la grosseur d'un poids de ses nevets, soulèverait les montagnes. Mais ton désir d'être, de la grosseur d'une tête d'épingle, te ferait faire des allers et retours de la terre à moi à la vitesse de la lumière. Aucun amour terrestre n'a donné à quelqu'un le besoin d'être normal puisque l'amoureux s'était trompé de cible. Moi seul peux te révéler la vie. Tu mets l'oxygène à être à toutes les sauces en le liant à des défauts, du négatif, des vices. J'ai permis dans la langue française ce paradoxe pour que tu vois l'anomalie. La vérité est, étant paresseux, indifférent ou superficiel, superficiel, je ne suis pas. Être ne se marie qu'à des qualités, des valeurs, des sentiments. Tu ne diras jamais je suis le tout, je suis en tout, je suis celui qui suis, mais il te reste l'espace immense d'être, ce que tu veux. Pour garder un défaut, tu as juste à te laisser aller. Pour être, le béaba, c'est manifester ta volonté. Je t'ai déjà montré qu'elle est absolue. Les êtres de lumière, toi et moi et quelques autres, en avons une. Personne d'autre n'en possède. C'est la conséquence du fait de pouvoir choisir. L'existence s'offre en multiples possibilités. Jusqu'à la fatigue de l'âge, tu peux te passionner pour ton entreprise, élever tes enfants, le foot ou la politique. Contrairement à ce que tu dis, cela ne te comble pas, car mon appel est partout. Pour penser la planète Terre, il fallait que je te désire. Pour vouloir la Terre, il me fallait l'univers. Il est sympa à animer. Mes toupies sont lancées pour plus de temps que celles qui t'amusent. Mes 16 milliards d'années ramenées à ma dimension, c'est 160 000 jours. Même pas 500 ans. Si tu remontes à 50 millions d'années, tu ne te trouves pas. Ton futur berceau était à feu et à sang pour produire un humus fécond, des courants en mer revitalisant une biologie invisible mais assurant ta santé future. Tu connais à peu près ton histoire. J'ai inspiré les moyens de tes recherches, mais comme tu es fait et pétri de ma substance, inconsciemment, tu te sens important. De là à te croire le nombril du monde, il n'y a qu'un pas que tu franchis allègrement. Dans les textes, tu lis que 100 000 ans et un jour pour moi sont la même chose. Dans cet ordre d'idées, ton apparition sur Terre, à 20 ans. Fais un chemin avec moi. Comment te parle le mot éternel ? C'est une succession de 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années ? Tu n'y es pas. C'est de ne pas avoir de commencement ni de fin. Là, tu n'as plus de repères et c'est bien. Je ne m'étais jamais donné le goût de ma propre multiplication, dont tu es le sujet. Pourtant, de toute éternité, je suis le bonheur d'être, celui de faire, de vivre et plus. Je sais que tu ne t'es jamais posé la question comment ce temps infini que je me suis proposé ne me lasse pas. Je pense que tu as déjà fait quelque chose dans ton existence qui te plaisait. Comptais-tu tes heures ? N'oubliais-tu pas celle du repas ? Et je ne te parle pas d'amour. Car dès que le niveau arrive à cette révélation, aimer ce que l'on suscite, le roi n'est que ton cousin. Les nuits arrivent trop tôt et tu les voudras courtes. Je veux t'aider à une compréhension définitive. Les textes te disent que je t'ai créé à mon image. Je n'ai pas d'image. Mais si tu t'écoutes intelligemment, tu trouves dans la continuité, l'aléatoire ou le contraste, des états intéressants. L'ardeur, le désir, le goût de gagner chatouillent ta sensibilité ou ta fierté. Pourquoi casses-tu le carreau de ta fenêtre quand tu as perdu la clé de ta porte ? Parce que rien ne met un obstacle. Pour finir, regarde, l'adolescent, sain, beau comme un dieu, ne ménageant pas sa dépense physique, séducteur au possible malgré lui, enthousiaste à toute heure et m'en rendre service, ouvert sur le monde, bénissant l'amitié, mature seulement par le corps, mais désireux de l'esprit. Je suis la fontaine de Jouvence. Née pour être éternelle dans le Pâques est inclue la jeunesse. Elle n'a rien de comparable à la sagesse car elle ne la connaît pas. Tu comprends mieux pourquoi l'éternité ne peut m'altérer de n'importe quelle habitude ? Regarde deux chiens joués et la mère qui l'éveille. Bon, je n'ai rien d'un chien fou, mais le dynamisme sans borne de ton fils ou des animaux est calqué sur le discontinu de mes envies et l'aventure de mes goûts. J'ai cristallisé des aspects de l'esprit dans la matière. Je peux obtenir les mêmes résultats en virtuel. Les ondes peuvent faire voir des pierres ou te les faire croire. Et même s'il te semble si concret, ce berceau évolué, qu'en est-il vraiment ? Certains ont vu dans le désert une ville entière qui n'était que son reflet, dans une couche de chaleur. Et que je sache que tu ne t'engouffres pas en arrivant à l'endroit de la route molle que tu avais aperçu 200 mètres avant, parce que l'été et sa chaleur t'ont donné l'illusion. Croire n'est pas savoir, et les témoignages sont incertains. Tu ne peux être sûr que lorsque tu me demandes, d'abord car je peux te répondre par le verbe, et si tu n'as pas de certitude, je me débrouille à te faire savoir par un moyen ou un autre cette réponse à ton interrogation. Je pense que tu viens de réaliser l'envie d'activité dont j'ai envie par l'état idéal de la jeunesse. Elle ne restera pas pour toi totalement dans ton corps, mais mon esprit te constituant. Tu es investi des désirs, des énergies, des délires du temps de tes 20 ans. Bien entendu que pour trouver un trésor pareil, il te faut me chercher, car je suis le seul à détenir la clé du coffre. Je suis donc la jeunesse, éternelle et excessive. J'ai de plus les moyens de ma toute puissance. Il faut bien que je te ramène à la vérité, puisque tu crois que l'éclair se fait seul, que la trombe n'est qu'un courant d'air accéléré et une supernova, le son de l'extinction des feux. Ton cartésianisme ou trancier te laisse doux rêveur. Je suis aussi le manège des électrons, la fureur de l'étoile, l'enfer, du soleil. Qui peut vivre en son cœur ? Moi ? C'est plus que de marcher sur quelques braises pour te prouver le dépassement de tes capteurs physiques à fleurs de peau. Je pourrais te prouver qui je suis. Pour quel but ? Que tu commences à penser qu'il vaut mieux être avec moi que contre moi ? Quelle victoire ! Moi qui veux te chérir, l'amour ne fait aucun ménage avec la crainte. Il est vrai que pour beaucoup je suis insignifiant, limité, inexistant. Il te faut réviser ton jugement. Lorsque tu seras sur ton lit de mort, il m'appartiendra que je te couvre ou que tu t'émerveilles que du réel. Et même si tu as 20 ans, cette étape n'est pas si loin. Pour le moment, tu existes. Pour la majorité en communauté. Des tribus à un pays, j'ai dû très vite pour éviter l'anarchie inspirée des chefs, des responsables. Mais plus tu t'éloignes de l'amour, plus les lois fleurissent. De la justice de Salomon à celle d'aujourd'hui, il y a un grand pas. De l'élection en trouvant le caillou blanc, au milieu des noirs, à la course aux voies et aux coups bas d'aujourd'hui, il y a aussi un immense pas. Connaissant tous les paramètres, je te les dis, je fais au mieux en cachant mon jeu. Car tu connais mon but, ce qui limite le mal est ma priorité. Quelquefois, il faut une main de fer. Tu as compris, dans ton mal, j'insuffle mon mieux, qui est l'antipode du bien. Et quand j'étais se dresser un homme seul avec un sabre ou un crucifix, contre des tanks, tu éprouves cet acte tellement à l'encontre de ta nature qu'une fois l'albération passée, il est plus normal pour toi que l'acte héroïque cède devant la violence de l'impulsion meurtrière et la soif de conquête. Beaucoup ressentent l'anormal de ces situations et en ont honte, mais sans la toute-puissance de l'amour, tous les combats sont perdus puisqu'inutiles. Je sais, j'ai orné les ceintures d'un gothmit-houn flambant, des armées en mon nom ont dépeufsé leurs frères, et je veux oublier le terrorisme aveugle qui, si il a une raison, n'a bien entendu pas de cœur. L'odieux étant mal écrit et dans toutes les langues du monde, un hymne ou une ode de n'importe quelle contrée, étoffée du besoin vrai de faire ma connaissance, ouvrirait un ventail du portail que deux millions d'années avaient pratiquement scellé. Pâques est la fête de ce passage. Dans quelle coquille te complais-tu encore, alors que je te considère ailé et capable de les faire battre ? Tu te sais investi de la puissance et de sa jeunesse ? Tes projets n'ont plus l'excuse du temps. Si ce sont tes créations qui marquent ton horloge, tu visites mon royaume. Amour, mes chéris, votre Dieu. 12 minutes 17 Sous-titrage Société Radio-Canada